Et t'es levée au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine Je vais t'es levée au rang de reine, au rang de reine Coucou, coucou, bonjour et bonjour à toutes et à tous Nous voici donc pour la troisième vidéo de la série Aujourd'hui j'entame tout ce qui est profession comptable Expertise comptable, études en comptabilité Et je vais juste survoler ce qui est finance Parce que tout ce qui étudie finance c'est comme un parcours normal Comme si tu allais t'inscrire en, je sais pas, en politique, en sciences politiques, en ceci Mais c'est vraiment focaliser sur ceux qui veulent devenir des experts comptables Ou des comptables agréés au Canada Ce qu'il faut savoir sur le parcours et les études Pour devenir expert comptable plus tard ou être comptable agréé Il vous faut trois années d'études, trois années d'études à l'université Dans un programme de premier cycle Le premier cycle permet en fait d'acquérir un baccalauréat Avec un programme spécialisé ou général Et ceci dans l'optique de devenir un comptable agréé Les programmes adéquats sont le bac sciences comptables Ou alors vous faites un bac en administration des affaires Après ça, pour valider votre diplôme en bonne et due forme Vous devez valider 90 crédits sur une période de trois ans Ou 120 crédits sur une période de quatre ans Pour obtenir maintenant le titre de CPA Qui est, euh, euh, CPA c'était quoi déjà là ? Attendez, l'homme n'est rien sans son bon CPA c'était, oui Pour obtenir donc l'ordre, le titre de comptable Ouais, et P c'est quoi dans CPA ? Oh seigneur Bref, pour devenir CPA Partez, vous avez ça, pour devenir CPA Pour obtenir ce titre là de CPA L'étudiant doit dans tous les cas Je souligne Dans tous les cas Acquérir son diplôme universitaire Reconnu maintenant par l'ordre des comptables professionnels Voilà, le P là de CPA c'est professionnel Donc votre diplôme doit être reconnu par l'ordre C'est un peu comme l'ordre des avocats, l'ordre des infiniers et des infiniers Donc votre diplôme doit être reconnu par l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec Après avoir obtenu votre diplôme de premier cycle Vous faites maintenant un diplôme de deuxième cycle appelé DSS Une fois que tu as passé ton DSS Tu fais maintenant un petit concours là qu'on appelle l'EFU Le FU, c'est ça qui te permet d'accéder au titre de comptable agréé Donc l'EFU c'est une évaluation qui est obligatoire Excusez-moi d'appuyer sur les mots Je ne sais même pas pourquoi je fais ça Mais j'ai l'impression que quand je vais appuyer comme ça Ça va entrer dans vos cerveaux Donc l'EFU c'est un diplôme C'est une évaluation obligatoire Je dis bien obligatoire Qui dure trois jours Ça dure trois jours Cette évaluation là Ce qui vous permet en fait Cette évaluation là permet en fait de déterminer si Toi l'étudiant qui veut devenir comptable agréé ou CPA Possède en fait les compétences et les capacités requises Afin de devenir un comptable agréé Maintenant heureusement il existe une chance pour les candidats Qui échouent cette évaluation là Vous pouvez le repasser Vous pouvez le refaire trois fois Donc vous avez trois chances encore Comme Sengoku et les boules de cristal dans Dragon Ball Z Maintenant comme en France Vous devez faire un stage professionnel Afin de devenir expert comptable Ça c'est vraiment C'est à dire que je ne veux pas les questions du genre Mais si, est-ce que, si je ne, il n'y a pas de ça Pour devenir expert comptable ou comptable ou ceci Ça te prend un diplôme, un baccalauréat, trois ans Ensuite un DSS Après le DSS tu fais l'EFU Après l'EFU maintenant tu dois faire ton stage Tu dois faire un stage professionnel C'est un requis pour devenir expert comptable Et tu fais ce stage là en fait Sur le terrain avec une Une CPA ou un CPA qui est déjà lui-même chevronné Et ça te permet en fait d'avoir une expérience terrain Et c'est cette personne là avec qui tu fais le stage Qui est ton responsable en fait De stage Il est responsable de toi Au Canada, différemment de la France Ce stage du deux ans En France, ce stage là du trois ans Au Canada, c'est deux ans Donc vous voyez, ils nous ont fait un prix d'amis Donc en conclusion Ce qui concerne le parcours et les études Pour tout ce qui veut devenir CA, CPA, nanani, nanania BAC, 2SS, EFU, stage Quatre étapes Maintenant, on quitte la partie des études et tout ça On vient tomber d'abord en fait dans le salaire Parce que les gens me posent beaucoup les questions Vous, c'est seulement le djambi qui vous intéresse Est-ce que c'est payé ? Est-ce que ce n'est pas payé ? Maintenant nous voici Le salaire d'un expert comptable Le salaire moyen Ce qu'il faut savoir c'est que C'est une profession C'est un sésame au Canada Être expert comptable Comptable agréé Il y a la moula Il y a les dollars Il y a les euros Les nairas Il y a l'argent Il y a la yang dedans Bref Le salaire moyen De l'expert comptable au Canada Est de 59 400 dollars par an Presque 60 000 Si C'est l'argent Ça vous donne 30,46 dollars par heure Quand j'ai déjà payé 30 dollars de l'heure C'est comme si Après Dieu et Jésus et les anges Là C'est toi Maintenant Reconnaissance des titres étrangers Tous ceux qui ont peut-être des qualifications A gauche, à droite, au centre, au sud, en haut, en bas Et tout ça Comment ça se passe pour vous ? Si tu es un comptable formé à l'étranger L'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada Entendez par la CPA Évalue en fait vos diplômes Et vos titres professionnels C'est une condition sine qua non C'est comme pour ceux qui sont déjà avocats quelque part Qui veulent venir s'inscrire au barreau C'est comme ceux qui ont déjà des diplômes en médecine Qui veulent venir continuer médecine C'est comme ceux qui ont déjà des formations en infimier Quelque part Ils veulent venir continuer L'Ordre doit te valider Non, 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 non Ne me posez pas les questions L'Ordre doit te valider Donc, ils évaluent tes diplômes et tes titres professionnels Avec rapidité et équité Et en fait, après, ils vous offrent un cheminement Pour vous aider à obtenir votre titre canadien de CPA Donc, ils offrent donc des programmes passerelles Simplifiés Qui vous aideront à acquérir de manière efficiente Les compétences supplémentaires En fait, requises dans le cas échéant Ainsi que d'autres cheminement de carrière susceptibles De constituer en fait des étapes intermédiaires Vers l'obtention d'un emploi au Canada En tant que comptable, expert comptable Et à payer, whatever Le CPA Canada Donc, cet ordre-là A conclu des accords aussi maintenant Avec des organismes comptables étrangers Afin que, mettons, si quelqu'un a une formation Qui sort d'un pays avec qui ils ont des ententes On puisse te faciliter en fait l'accession A la profession au Canada, tu vois Donc, ils permettent à des comptables étrangers En fait, détenteurs du titre canadien de CPA De devenir membre Donc, pour obtenir le droit d'exercer la comptabilité publique Ou entendez pas la expertise comptable Vous devriez, vous pourriez devoir satisfaire À des exigences supplémentaires En matière d'évaluation ou d'expérience C'est tout à fait normal Chaque fois que tu veux entrer dans un corps de métier Déjà spécialisé Il faut satisfaire à certaines exigences Maintenant, j'ai retrouvé le top 25 en fait Des cabinets comptables au Québec en 2018 Déjà le cabinet que si on t'engage là-bas Ou si ça figure dans ton CV Il y a même Marie Même Marie, la mère de Jésus Ne peut pas être plus ton sésame Que ça, tu t'es Tu comprends non ? Voilà Donc, je vais vous mettre la capture d'écran en fait Du top 25 Parce que moi j'ai juste Dans mes notes, j'en ai pris 5 Les 5 premiers Vous savez que c'est tous les 5 premiers Qui sont importants Et à la fin de la vidéo Je vais vous mettre le top 25 J'ai une capture d'écran Top 25 des cabinets comptables au Québec en 2018 Donc, en tête de liste Vous avez Deloitte En deuxième Vous avez Raymond Chabot Grandton Tonton Tonton Sonton Bref Vous allez voir la capture d'écran C'est pas le nom de mon grand P Troisième PwC Canada Quatrième Herstein Young Donc, ce cabinet là Je le voyais même déjà au Cameroun aussi Et cinquième position Mallette Je sais pas comment Je vais essayer de caser La capture d'écran Pour que ça vous permette D'avoir le temps de lire En tout cas Je vais me battre avec ça Et le dernier point de ma vidéo maintenant Cette vidéo se va vraiment un peu longue Dernier point de ma vidéo Comment établir un cabinet comptable au Canada Pour ceux qui viennent avec les ambitions Qu'ils veulent devenir comptables Et se voient en fait Ouvrir leur cabinet Ou se baser en tant que comptable Comment ça se passe au Canada Donc, les nouveaux comptables doivent suivre Bon, doivent suivre plusieurs étapes en fait Pour devenir opérationnel sur le terrain au Canada Bien sûr, vous devez suivre les exigences Déjà de la formation appropriée en comptabilité Et éventuellement devenir comptable professionnel agrié Donc CPA Afin de soutenir votre crédibilité Donc, pour pouvoir ouvrir ton cabinet de comptable Il faut d'abord que tu sois en même temps Même un comptable professionnel agrié Reconnu par l'ordre Tu as ton titre de main On s'entend Après ça, tu as donc quatre étapes En fait, quatre Quatre étapes comme ça Pour devenir Pour ouvrir ton cabinet La première étape Il faut que tu enregistres ton cabinet Auprès de la CPA de ta région Donc, auprès de l'ordre dans ta région Donc, si tu es au Québec C'est CPA du Québec Si tu es en Ontario C'est CPA Ontario Si tu es à Nouveau-Brunswick C'est CPA Nouveau-Brunswick Et etc Donc, tu enregistres dans ta région Ensuite, tu dois fournir les documents Les documents d'incorporation Et la certification d'autorisation Ça, c'est des documents spécifiques Les frais d'inscription sont de 113 dollars Pour un cabinet comptable Et 203 dollars et 40 sous Pour une société de service professionnel Maintenant, deuxième étape Tu dois acquérir une assurance Responsabilité professionnelle C'est un peu comme l'assurance Que tu prends quand tu veux une auto Tu ne peux pas rouler avec une voiture ici Sans avoir une assurance Donc, tu ne peux donc pas ouvrir Un cabinet comptable Sans avoir pris l'assurance Responsabilité professionnelle Ton cabinet doit procéder Cette assurance-là CPA Ontario Donc, le CPA de la région Ontario Demande, eux Une couverture D'au moins 1 million de dollars Pour un cabinet qui comporte Juste une seule personne 1,5 million de dollars Pour un cabinet qui comporte Deux à trois membres Et maintenant Deux millions pour tous Les cabinets qui ont Quatre membres et plus Troisième étape Il faut vous inscrire Auprès de l'Agence du revenu Canada C'est les impôts Selon votre structure Vous devrez vous inscrire Auprès de l'Agence du revenu Du Canada Donc, au niveau fédéral Ou au niveau provincial Et ce qui vous permettra D'opérer partout Dans le Canada Sous le même nom Vous devez également Obtenir un numéro d'entreprise On s'entend Ensuite Quatrième étape 1,2,3,4,8 Quatrième étape La dernière Infrastructure et technologie Une fois que tu as enregistré Ton entreprise Que tu as appris Ton assurance professionnelle Que tu t'es enregistré Auprès de l'AAC Maintenant, il te faut Une infrastructure Il faut la structure physique De ta compagnie Il y a certains Qui dans un premier temps Décident de travailler chez eux Il y a d'autres Qui prennent des bureaux Alloyes Up to you It's whatever you want Whatever you feel like You're comfortable in Go for it Donc après que tu as décidé Que tu travailles sur ce site Ou que tu trouves ton cabinet Que tu loues tes loyers Tout ça Il te faut maintenant La technologie En fait, les documents Que tu utilises Les logiciels comptables Donc il y a QuickBooks Que la plupart des comptables Utilisent ici QuickBooks en ligne comptable Ça c'est gratuit Ou alors QuickBooks Conseiller Pro Qui est une option De comptabilité Qui vous offre La formation Et tout ça Je ne peux pas vraiment Rentrer dans les détails Parce que ça Je ne maîtrisais plus trop C'était Yabushinop Moi je prenais vraiment Les grandes notes Donc voilà En fait On penne-mail La vidéo ici Et donc à la fin de la vidéo Je vous laisse La capture d'écran Avec Avec Les 25 cabinets En fait Si tu viens au Canada Que tu fais tes études Et que Les cabinets Que tu dois Te battre en fait Pour te battre Pour qu'ils te prennent Parce que quand c'est dans ton CV Non C'est la patte Donc Je vous laisse avec ça Ça c'est la vidéo Et peut-être dans deux jours Ou un jour Je ne vais vous plus oublier L'autre vidéo Que j'ai promise Sur mon forum Aujourd'hui Puis voilà voilà Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada